bonjour je vais vous montrer le dernier cartable l'extérieur donc il faut couper du carton c'est assez épais ça c'est du carton bois ça c'est du carton gris c'est du 2 mm d'épaisseur je n'ai pas voulu faire bon ça existe aussi en 3 ça ferait trop épais ça existe en 1 mm ça serait pas assez épais parce que je veux que ça dure longtemps c'est pour mettre les photos de mes enfants d'école mais le plus grand a 28 ans donc les photos déjà datent jusqu'au lycée maternelle et je veux qu'ils le gardent longtemps donc si on fait un truc avec de de la cartonnette de boîte à céréales ça va pas durer longtemps les photos c'est quand même assez lourd donc j'ai découpé en hauteur je vous donne les 30,5 mm en hauteur ici en largeur 17 mm j'ai fait un ouvert c'est pas pratique donc 17 mm celui-ci fait 6 mm celui-là également celui-là parce que c'est pour mettre du papier A4 le papier A4 en largeur fait 21 mm donc là j'ai mis 21,7 vous pouvez aller jusqu'à 22 mm et ici ça fait 11 mm et j'ai fait 2 à 11 mm ici comme je vous l'ai expliqué dans les autres vidéos cet album n'est pas très épais donc je fais 6 mm j'ai mesuré en fait ici avec le petit rabot le petit 2,05 ici ça fait 5,5 à peu près donc je fais un peu plus j'ai des albums qui font jusqu'à 8 mm donc ces deux mesures dépendront de votre album à vous alors en premier je vais ici coller pour solidifier ceci c'est de la compresse la compresse qu'on met quand on est blessé je vais coller un morceau ici en fait ça solidifie la tronche parce que ici ça peut craquer ça peut craquer et mais si on colle ce truc-là ça va durer beaucoup plus longtemps donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma colle à cartonnage voilà hop la cartonnage pose un petit truc vous allez voir que ma colle elle est assez épaisse donc je vais mettre un tout petit peu d'eau parce qu'elle est un peu trop épaisse c'est pas très pratique pour l'étaler mais je vais déjà mettre ça sans mettre d'eau alors je plie un morceau un petit morceau en haut c'est juste pour pour coller un peu et j'essaye de ne pas faire de plis voilà alors je vais en mettre je le fais en premier parce que je veux que ça sèche bien donc là je me laisse deux millimètres mon plis au morceau voilà ici je plie un peu 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 comme uneure J'ai remarqué que quand je mettez pas cette compresse, le papier parfois craque à cet endroit ici au bout d'un moment. Donc là ça protège quand même, ça solidifie l'ensemble en fait, et je ne sais pas si vous avez déjà fait attention mais dans les vieux bouquins il y a un truc qui ressemble à ça. Il y a une sorte de tissu dans le même genre, dans les lieux et les religures, donc voilà. Je vais en sécher rapidement, je vais en sécher rapidement. Je vais mettre ça pour que ça cesse, je vais chercher un peu d'eau pour la colle. Je vais mettre de l'eau en bouteille, ça ira plus vite. Juste pour que ça soit un peu plus facile à étaler. Donc je fais ça avec ma colle vinilique, je ne sais pas si ça va avec toi, colle vinilique pour cartonnage. Qu'on trouve dans les magasins d'encadrement et de loisirs créatifs comme je vous ai dit l'autre jour. pour le revêtement, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est en relief, un peu au toucher velours, comme c'est un grand morceau qui fait un bon mètre. Je ne sais pas, peut-être un mètre. Et en largeur, ce n'est pas écrit là non. Celui-là, ça s'appelle Calabria noir. Il fait 70 cm sur un mètre. Il coûte 12,60€ dans le magasin où j'ai acheté, pas loin de chez moi. Ah tiens, c'est tombé le truc, on va en mettre après. Alors quelques fois, vous en avez, si ici vous en mettez des morceaux de 10 par exemple, ici aussi 10, vous n'aurez pas assez ici pour rabattre au bout. Donc il faudra mettre dans l'autre sens. Alors faites bien attention, quand vous achetez, il y a des morceaux qui sont plus petits que ça. Celui-là fait 70 sur un mètre. Donc dans l'autre sens, on peut le mettre. Ça fait un mètre. Mais il y a des morceaux comme celui-là par exemple. Ça, c'est la largeur. Donc il faut le mettre dans l'autre sens. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Le trait grand que j'ai utilisé, c'est aussi 70 sur un mètre. Et comme justement, comme je vous disais, je n'ai pas pu le mettre dans la largeur parce que ce n'était pas assez large ici, je l'ai mis dans ce sens-là. Donc il va rester un morceau dans ce sens-là. C'est plutôt de la toile de relilure. C'est ce que je mets habituellement dans les albums pour faire les relilures. mais ça va aussi pour tout le monde. Un exemple avec celui-ci. C'est ce que j'ai utilisé dans mon album de mariage. ici. Je fais la relilure comme ça et là, j'ai mis du papier. Bon, l'intérieur n'est pas fini. J'ai encore les fermoirs à faire. Bon, je vous montrerai ça une autre fois. Ce n'est pas 16 minutes. Alors, on en revient. Ça, bon, pas besoin. Donc, si vous voulez voir les mesures, je les ai notées ici. 17, 1,5 à chaque fois entre chaque morceau. Donc celui-là, c'est celui-là. 6, 21, 7, 6, 10. Et 1,5 entre chaque morceau. Alors, on le met comme ça. Donc, on laisse un morceau. Là, j'ai pris 38 cm. Ça fait 30,5 cm. J'ai pris 7,5 cm. Que se divise en deux, disons pour en haut et en bas. Donc, 38 cm. On découpe ce morceau. Voilà. Vous voyez, il m'en reste un morceau pas mal. Je peux en refaire un autre. Mais bon, je ne vais pas refaire deux fois le même album. Mais il peut servir en cartonnage. Donc, vous pouvez couvrir une boîte, un agenda, enfin des tas de trucs. Pour mettre ces morceaux, les petits pinceaux, je les ai chez Kippers Créatif. Je crois que c'est 30 centimes. Et c'est pratique pour étaler la colle. Je vais faire ce morceau. On met toujours la colle du côté le plus solide, je veux dire. Le plus rigide. Donc, c'est-à-dire sur le carton. J'en ai partout. Une toute petite couche, pas besoin d'en mettre des tonnes. Alors, si vous n'avez pas de carton bois ou vous n'avez pas de carton gris. Vous pouvez très bien prendre du carton de boîte de céréales ou de purée. mais vous en collez plusieurs ensemble pour faire un millimètre et demi, deux millimètres. Pour que ce soit assez rigide. Donc, on le met à peu près pareil en haut et en bas. Un morceau ici qu'on va rabattre après. Voilà. Après ce morceau. Voilà. D'ailleurs, j'en ai collé deux parce que j'en avais plus de la bonne épaisseur. j'en avais du très fin. J'en ai collé deux l'un sur l'autre. Alors, il faut bien faire attention que ça soit aligné. Que le morceau ne soit pas un centimètre plus haut, plus bas ou un demi ou même quelques millimètres. Parce que vous serez embêté ensuite. Et il faut laisser un espace, disons l'épaisseur du carton. Donc là, je laisse à peu près deux millimètres parce que ce sera pour plier. Si vous pliez trop près, vous ne laissez pas l'espace. Ici, le papier va se déchirer. Alors, celui-ci. C'est parti. 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 Alors, à finir celui-là, je vous ferai une autre vidéo avec les 5 albums. Les détails, l'intérieur, etc. Mais là sur la quatrième et les trois autres avant vous aurez bien le tuto d'un route à l'autre. Si vous voulez mettre absolument la colle d'action, vous pouvez, je ne sais pas si ça va s'étaler partout comme ça et puis vous risquez d'en utiliser quand même plus que ça je pense et je ne sais pas ce que ça fait au bout de plusieurs années, si ça colle toujours autant, en tout cas c'est mieux que la colle verte parce qu'au début j'ai commencé le scrap et la carterie, tout le monde disait il faut prendre la colle verte de scotch. Je me suis aperçue que la vidéo s'est coupée, en fait elle était limitée à 20 minutes, c'est ce que je ne savais pas. Et donc ça s'est coupé pendant que j'étais en train de coller. Donc vous avez manqué un morceau, je vais continuer à vous réexpliquer. Je vais revenir sur le bout, je mets ma colle ici pour finir ce morceau. Pour ce morceau, j'ai coupé un tout petit peu en biais ici, un petit peu en biais ici, mais sans couper à ras du coin, j'ai laissé un millimètre et ici j'appuie en fait et ainsi on ne verra pas le coin. Alors ici, pour le bout, je ne vous ai pas dit, donc ici je l'ai coupé en 4-5 morceaux, ce coin là aussi et je les ai repliés l'un sur l'autre afin de faire l'arrondi. Ici, je l'ai mis en un seul morceau, de là à là, et ça je vais mettre en un seul morceau. Alors ici, voilà, on colle tout le long. Je ne peux plus voir si vous avez un vieux chiffon, c'est bien aussi. Et ici, il faut appuyer pour bien marquer les plis, sans craquer le papier, attention, afin de bien plier les morceaux. Je fais l'autre côté. Je vais remercier. J'ai remarqué aussi sur la première partie de vidéo, que quand je mettais la colle, avec la compresse, que ça faisait... c'était désagréable comme tout. Je suis désolée. Je ne peux pas recommencer la vidéo, parce que c'est fait, donc je ne peux pas la refaire. Donc baisser un peu le son à ce moment là. Je suis désolée. J'ai essayé de ne pas faire trop de ce bruit qui est désagréable. Enfin, je me dis, c'est peut-être sur mon appareil photo, et qu'en fait, quand j'aurai fait la vidéo sur YouTube, vous n'aurai peut-être pas ce bruit. Voilà. Donc je rappuie bien partout. J'ai bien marqué les plis. Ici, je vérifie que j'étais en train de la faire, et puis ça s'est coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc je vous montre où on était arrivés. J'ai préparé les papiers pour l'intérieur. Donc pour l'instant, on était arrivés là. Et ensuite, il fallait faire la poignée. Alors pour la poignée, j'ai pris du cuir, ce que je vous ai montré dans l'autre vidéo. En fait, la voici, la poignée. Je l'avais faite sur la vidéo, mais je n'avais pas vu que la batterie était à plat. Donc en fait, rien n'a été enregistré. Alors, un morceau de cuir. Je vous montre comment j'ai fait. Donc c'est moins large. En largeur, ça fait 3,5. J'ai pris ces anneaux dans la même boutique que ce que je vous ai marqué en bas dans le petit plus. Je vous remettrai les liens. Je vous en ai parlé dans la vidéo juste avant. Donc ici, on plie. On met des brades. Voilà. Ici, ça fait 4 cm. Donc ce qui fait que le morceau a coupé, je crois que c'était 28. Oui, c'est ça. Donc j'ai coupé un morceau de 28 cm de cuir. Si vous n'avez pas de cuir, vous pouvez faire du papier. Donc vous mettez plusieurs épaisseurs de papier ensemble. Deux, trois au moins pour que ça fasse assez épais. Vous en mettez plusieurs ensemble. Vous les repliez. Vous faites comme ça. Voilà. Des brades. Et ici, deux petits morceaux que j'ai arrondis un peu. Ils seront à passer là. Et ça, on va les mettre dessus. Voilà. Ça va donner ça. Voilà. Donc pour faire les trous, de la tête des trous, de la tête des trous, de la tête des trous, des trous, de la tête des trous ! Alors... C'est vrai. Un peu l'autre. Un peu l'autre. Je vais vous donner. Un peu l'autre. Oups Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est les 4 derniers bras noirs. Il ne faut pas que je le perde. Je prends celui-ci. De toute façon, il va falloir que je le retrouve. Alors, ce n'est pas là. Ça, c'est pour après. Ah, il est parti. Ça y est, je l'ai trouvé. Alors, ici, je suis en train de me dire que j'avais pas regardé si c'était assez courbé. Non, mais ça va aller. J'aurais pu le mettre avant celui-là. Ça ne va pas être facile. Vous voyez pourquoi j'ai pas fait ce morceau-là avant et l'extérieur après. C'est en faisant qu'on s'avère sera qu'on fait des bêtises. Donc, voilà le dernier. J'écrase quand même assez. Je vais coller un papier dessus. Je crois que ça fasse une grosse bosse. Voilà. Voilà la poignée en deux parties. Alors, vous pouvez faire d'autres faciles. Voilà, ici, c'est juste un morceau de cuir. Et j'ai mis deux brades. Tout simple. Et c'est un morceau de cuir où j'ai collé un papier en deux parties derrière. Le même papier utilisé pour la base. Parce que le cuir n'était pas assez raide, en fait. Donc, j'ai collé le papier jusque-là. Pas ce morceau-là, ça ne sert à rien. Ensuite, à ce modèle. Donc, ce modèle, j'ai fait un seul morceau du revêtement. Que j'ai plié à l'intérieur. J'ai mis un morceau de papier aussi. Pour que ça soit assez raide. Et ici, j'en ai mis trois. Parce que j'avais rien d'autre. Je n'avais pas de cuir qui allait avec cette couleur. Donc, voilà. Et sinon, on peut faire la même chose en papier. Et pour celui-ci, ici, j'ai mis un seul morceau aussi. Ici, il y a aussi du papier. Sinon, ça n'était pas... Oh, je viens de l'enlever. Bon, je vais remettre ça après. Il ne faut pas trop tirer dessus. Donc, là, j'en ai mis deux. Voilà. Donc, on continue. Ici, il va falloir mettre les fermoirs. Donc, ce sont les fermoirs que j'ai achetés à la boutique. Donc, je vais vous remettre le lien en dessous. Ça se compose de tous ces morceaux. Donc, on a ceci qui va se mettre là. Donc, il faut une pince. Je l'ai mis à 7 cm du bord. Pour vous donner une idée. Vous voyez, je n'ai pas fait la même ici. Voilà. Donc, ça se met juste au bout. Ensuite, il faut faire une remarque. Parce qu'on doit mettre cette petite partie. Donc, il faut faire une remarque ici. Il faut faire les trous. Et je vais prendre une petite pince. Cette pince permet de faire les trous plus facilement dans le carton. J'ai pris le plus petit. Je le remets là. Donc, c'est bon. Les trous sont faits. Là aussi. On met cette partie ici. L'autre. Et là, il faut les écraser. Pas facile facile. Parce que c'est très dur. Donc, j'en fais un petit peu avec la pince. Pareil là. Et j'avais un marteau. Je perds tout. Voilà. Voilà. Tiens. Voilà. Je n'ai pas trop abîmé. Non, c'est bon. Voilà. Alors, ici. Il faut faire attention que ce soit à la même distance. Là et là. Il ne faut pas mettre trop comme ça. Ou pas assez. Vous voyez. Ça ne ferait pas joli du tout. Donc. Et en plus, ça ne tiendrait pas debout. Si on le met trop en haut. Ça fera comme ça. Trop en bas. J'exagère exprès pour vous expliquer. Trop en bas. Ça n'irait pas du tout. Donc. Sur le côté. On regarde si c'est bon. On met ce truc là. Il est là. On regarde ici si ça ne dépasse pas. Si c'est bien droit partout. Et. On essaie de traverser le carton. Voilà. Pareil là. Voilà. Donc ici. Donc ici. Je les renlève. Ici. Ça a traversé. Voilà. Il faut mettre ces parties là. Et pareil. Replier. Les morceaux derrière. Et un petit peu. Pas trop. Parce qu'il ne faut surtout pas écraser ça. Sinon le truc ne va plus rentrer dedans. Donc surtout que le marteau. Vous ne tapez pas trop fort. Sinon. Ça ne rentrera plus. Voilà. Bon après c'est bon. On peut mettre aussi. On peut faire ça. Ça ne dépasse plus. C'est bon. Donc vous voyez. L'intérieur est presque terminé. Ce que j'ai fait surtout. J'ai mis 4 brades. Si on les voit bien ici. Ça fait comme des petits pieds. Ça ne s'allumera pas en dessous. Comme ça. Alors. Je vais. Choisir. 4 brades. Je n'en ai plus des noirs. Je vais en mettre des blancs. En même temps. Vous voyez comment je range mes brades. Par couleur. Ce sont les boîtes. On trouve à l'action. Ça ce sont les brades. Disons ordinaires. Et pour les brades. Un peu autrement. J'ai des classeurs. Comme ça. Où je mets les brades. Je vous montrerai comment j'ai fait ces classeurs là après. Dans une autre vidéo. Alors. Ici. On fait les trous. Disons un centimètre à droite. Un centimètre à gauche. J'ai juste fait un repère. Ici. C'est maux. C'est maux. C'est maux. C'est parti. C'est parti. Voilà. Voilà. C'est parti. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre l'album devant et à finir à l'intérieur. L'album. Je vous ai montré dans l'autre vidéo que j'avais mis ceci. Là, j'ai préparé des morceaux qui seront collés là. Je suis désolée. Vous n'avez pas vu toute la vidéo. Encore une fois, je me suis aperçu que mon appareil photo s'était arrêté à 20 minutes. Donc, j'étais en train de coller ces parties-ci. Ensuite, j'ai collé ce morceau-là dessous. On voit un petit morceau-là. Ensuite, j'ai mis de la colle sur les deux parties noires de l'album. Dessous. Je l'ai collé là et là. Par cette partie dessous. Juste là. Quand ça a été collé, j'ai collé ce morceau-là et ce morceau-là. Ensuite, je les ai mis comme ça. Avec quelque chose de lourd pour que ça colle bien. Que les parties ici collent bien. Vous voyez, c'est juste collé à partir de là. Et ici, j'ai remarqué les plis. Voilà. Ce n'est pas encore bien collé. J'espère que vous avez bien vu sur la vidéo la partie où j'ai mis les fers noirs. Je vais vérifier les vidéos. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas déjà de regarder sous la vidéo où c'est marqué sous ma photo et le titre. Il est écrit plus. Vous cliquez dessus, vous aurez des tas d'autres infos. Où trouver telle ou telle chose, etc. Les mesures, tout ce que vous avez besoin. A chaque vidéo, il y a ça. Donc vous cliquez sur le plus. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper d'autres vidéos. Je vais faire une vidéo récapulative avec les 5 albums. Avec l'intérieur des albums. Je vais attendre que ça, ça soit bien collé. Vous voyez ? Donc celui-ci. Vous voyez ? Dessous. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi. Si vous voulez ces petits trucs-là. C'est ce que j'ai mis ici. J'ai fait un trou avec un clou pour pouvoir passer le brad. Donc ces trucs-là, je les ai eu à action. Je ne sais pas s'il y en a encore. C'est ce que j'ai mis sur celui-ci. Ça, ça vient aussi d'action. Donc si ça vous intéresse d'avoir quelque chose de mettre dessus en métal et que vous n'en avez pas, vous pouvez vous demander. Vous voyez, j'en ai des carrés, des ronds. Je mettrai une petite vidéo aussi une fois pour tout détailler. Et vous dire, si vous en voulez, combien ils sont, etc. Ça peut servir. Et moi, j'en ai tellement que je ne me servirai jamais de tout. Vous voyez ? Tout cela, c'est les mêmes. Un peu, ça va. Mais là, il y en a beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires aussi. A très bientôt. Au revoir.